Et bien salut à toutes et à tous, c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un héros, on s'attaque à Dutch Van Der Linde, un des personnages et principaux antagonistes de Red Dead Redemption 1 et Red Dead Redemption 2. On se retrouve à la fin de la vidéo. Dutch Van Der Linde est un personnage récurrent de la série Red Dead, apparaissant comme personnage central et l'un des principaux antagonistes de Red Dead Redemption 1 et 2. Dutch est né en 1858 d'un père néerlandais anonyme et d'une anglaise du nom de Greta. On sait peu de choses sur sa jeunesse, son père a combattu pour l'Union pendant la guerre civile américaine et est mort dans la bataille de Gettysburg. En raison de la mort de son père, Dutch semble avoir développé une rancune contre les gens du Sud. Dutch mentionne également qu'il a quitté sa maison quand il avait 15 ans, car il ne s'entendait que rarement avec sa mère. Dutch semble avoir une philosophie similaire à celle des autres personnages de Red Dead Redemption. Dutch semble vouloir un monde qui va dans le sens d'une société de chasseurs-cueilleurs, un monde qui s'oppose à la technologie et au contrôle gouvernemental, où les hommes luttent pour survivre. Un monde où les hommes vivent comme dans le Far West, Dutch fait preuve d'un dégoût et d'un mépris commun pour les villes urbaines comme Blackwater, ou les villes industrialisées comme Saint-Denis, comme ces lieux servent de monuments au progrès technologique et industriel, quelque chose de violement contesté par Dutch. Il assimile également le progrès technologique et industriel à des moyens puissants par lesquels le gouvernement fédéral peut exercer un contrôle sur la population, en particulier sur les groupes de personnes privées de leurs droits, comme les Amérindiens et les personnes qui vivent dans la pauvreté. Une autre partie de la philosophie de Dutch semble revenir aux anciennes méthodes, alors que le Nouvel Ouest promeut l'habillement, la technologie et la civilisation. Dutch semble vouloir revenir dans le Vieil Ouest, qui favorise la survie, la discipline et l'utilisation des compétences et du courage pour surmonter les difficultés. Dutch déplore souvent que les libertés individuelles doivent être sacrifiées à l'autorité, une autorité qu'il considère comme avide, malhonnête et préjugée. Le Vieil Ouest est l'environnement idéal pour une société basée sur les droits naturels, c'est pourquoi Dutch s'oppose violemment à tous ceux qui menacent de mettre fin à ce mode de vie. Il valorisait avant tout les libertés et rêvait de vivre une existence indépendante. Pour atteindre ses désirs, Dutch a commencé à recourir à une vie de crime et au début de sa vie criminelle, Dutch a eu un étrange partenariat avec Colm-Audry Scholl, hors la loi tristement célèbre. A un moment donné, Dutch se lia d'amitié avec Osea Matthews, qui se rencontrèrent en essayant de se voler mutuellement. Dutch et Osea formèrent plus tard leur propre gang et commencèrent à opérer à West Elizabeth. Arthur Morgan, John Marston, Abigail Marston, Bill Williamson et Javier Escuela se sont alors joints aux gangs. A un moment donné, Dutch et Colm sont devenus des ennemis acharnés pour que Dutch ait tué le frère de Colm et que Colm ait tué l'amante de Dutch, Annabelle, en représailles. En 1899, d'autres personnes rejoignent la bande, parmi lesquelles Charles Smith et Mike Abel. Ce dernier a alors l'idée de faire un gros coup, braquer un ferry dans la ville de Blackwater. Ce braquage sera alors connu sous le nom de Massacre de Blackwater et la bande vole 150 000 dollars. Mais la situation tourne court lorsque le représentant de la loi et principalement la Pinkerton National Detective Agency sont tout prêts de capturer la bande de hors-la-loi. Dans la panique, Dutch tue une femme innocente, Eddie McCourt, John est blessé à la jambe et Mac et Jenny meurent. Davy est grèvement blessé et Sean est capturé par les forces de l'ordre. Les membres survivants de la bande parviennent finalement à prendre la fuite et Dutch perd une grande partie de l'argent volé pendant sa fuite. Mais il parvient à cacher le reste dans un endroit secret à Blackwater. Pour chasser sans relâche par les fédéraux, la bande de Dutch s'exile vers le nord et atterrit à Colter dans les montagnes d'Ambarino à l'est. En arrivant, Davy, un membre du gang, y meurt de ses blessures. Le but est de se cacher des autorités, le terrain hostile, pouvant temporairement repousser la traque dont pratiquement tous font l'objet. Dutch t'enque donc de rassurer sa troupe. Écoutez, écoutez-moi tous de vous pour un moment. Maintenant, nous avons eu un bon couple de jours. J'ai aimé Davy, Jenny, Sean, Mac. Ils peuvent être bien, nous ne savons pas. Mais nous avons perdu des gens. Maintenant, si je peux me mettre en place dans la terre, dans leur main, je vais faire ça, heureusement. Mais nous allons sortir et nous allons trouver des nourritures. Tous, nous sommes en sécurité. Maintenant, nous n'avons pas quelqu'un qui nous suivent dans une pluie comme celui-là. Et dès que l'on arrive ici, nous allons être... nous allons être longues. Nous avons passé un peu plus que cela avant. Monsieur Pearson, Monsieur Grimshaw, je veux que vous débrouillez cette place dans un camp. Nous devons être ici pour quelques jours. Il part ensuite avec Arthur et Micah, inspecter une maison que ce dernier a repérée et qui semble habiter. Dutch utilise ses talents d'orateur pour faire sortir ceux qui se trouvent à l'intérieur, mais il s'avère qu'il s'agit de la bande de Colm Audrey Skoll, son vieil ennemi. Micah repère alors un cadavre dans un chariot devant la maison et la situation dégénère. Une fusillade éclate, laquelle tourne à l'avantage de Dutch. Arthur et Micah fouillent alors la maison à la recherche de vivre, puis les trois hommes trouvent alors une femme, la veuve de l'homme mort devant la maison, Sadie Adler. Dutch prévenant la ramène au camp. Dutch mène alors une offensive sur le camp des Audrey Skoll, laissant filer Colm, mais élimine la majeure partie de ces hommes présents et capture Kieran Duffy, un membre des Audrey Skoll. Puis Osea revient alors de la campagne et indique à Dutch un nouvel endroit propice à l'établissement d'un campement à Horshoe Overloo. Put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons if I remember right. That seems a decent place to start. And, uh, we need food. Real food. That means every day, one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Peu de temps après l'arrivée du gang au nouveau camp, Micah est arrêté dans la ville de Strawberry, et Dutch, sachant qu'il ne peut pas aller à Strawberry lui-même car il est recherché dans la région, envoie Arthur s'occuper de l'évasion de Micah. Plus tard, Dutch et Strauss se rendent alors à Valentine pour voir John et Arthur. Pendant la visite, Leviticus Cornwall et ses mercenaires capture Strauss et John, exigeant que Dutch se rende. Dutch et Arthur a l'air les sauver avant de se frayer un chemin hors de la ville pour retourner au camp. Réalisant qu'ils ne peuvent pas rester dans la région, il envoie Charles et Arthur enquêter dans une région de Lemoyne pour trouver un nouvel emplacement pour le camp. Après avoir déménagé dans le nouveau camp de Clemence Point, Osea, Arthur et Dutch partirent à cheval et rencontrèrent le shérif Grey qui avait capturé Trelawney car il dirigeait une opération illégale de prospection d'or. Après qu'Arthur ait recapturé un groupe d'or-la-loi qui s'était échappé, Trelawney est libéré et si le joueur le souhaite, Dutch, Arthur et Osea peuvent aller pêcher. Plus tard, Grey décide de nommer Arthur, Dutch et Bill adjoints au shérif afin de sévir contre une opération de contrebande d'alcool financée par la famille Breithwaite. Avec l'aide d'Archibald, les trois membres du gang réussissent à faire tomber l'opération et à gagner les faveurs du shérif. Plus tard, avec beaucoup de persuasion de la part de Micah, Dutch décide d'assister à une rencontre avec Colm Audrey Scholl pour faire la paix. Cependant, il s'avère que c'était un piège pour capturer Arthur avec l'espoir d'attirer Dutch et de le livrer au Pinkerton. Mais Arthur parvient à s'échapper et quelques mois plus tard, Dutch apprend à Arthur que Jack s'était fait capturer par la famille Breithwaite. Dutch ordonne un assaut sur le manoir Breithwaite et les membres du gang prennent d'assaut le manoir, massacrant les membres de la famille Breithwaite. Cet épisode est un nouvel indice de la lente mais certaine chute dans la folie de Dutch. Alors qu'il canalise la colère de John qui souhaite tuer tout le monde à cause de l'enlèvement de son fils, il violente Catherine Breithwaite et l'insulte. S'il l'épargne, il met toutefois le feu à la maison avant que la bande ne parte pour les environs de Saint-Denis. Déterminé à récupérer Jack et à le ramener sain et sauf, la bande part pour une maison abandonnée qu'Arthur avait repérée au cours de ses voyages. Chadibel. John et Arthur éliminent ses occupants et jettent leur cadavre dans le marais. La bande s'y établit et Dutch, John et Arthur parviennent à rencontrer Angelo Bronte après s'être renseignés en ville. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous n'avons pas de problème avec vous, monsieur. Ni vous avec nous. Mais si vous voulez commencer un, il y a beaucoup de gens qui sont mortes dans cette pièce avant que c'est fini. Donc, vous êtes dans ma ville, vous êtes dans ma ville et vous êtes dans ma maison avant que vous avez une bouteille et vous dites moi comment acter ? Vous m'avez demandé de vous montrer compassion. Vous n'avez pas déjà montré la compassion infinie par simplement de vous permettre de respirer dans ma présence ? C'est-à-dire que vous avez. Maintenant, nous sommes des gens simples de la ville. Tout ce que nous avons est les autres. Et vous vous êtes des hommes, et vous avez eu l assists, avec des droves élevé le passé. C'est-à-dire que nous avons eu, vous n'avez pas eu de nous ! Vous avez eu de lui avec toutes les étapères pour détruire le licorbeur-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le ! Et celui que nous n'en sommes pas eus, nous n'en sommes pas eus d'une urlée. Oh, you, you, you twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Tiadoru. Vatte da berest tiwomini. Angelo Bronte. Dutch Vanderlinde. Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Marson. All mine, please. So, uh, can my friend have his son? Of course, of course. But, should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know, you would not want that, huh? No. No, no, no. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it. The best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men. Of course, they run a mile. So, maybe you two, Adolf, huh? And you, Mr. Vanderlinde. You tell me more about my manners. Salute. Salute. John and Arthur règlent le problème pendant que Dutch discute avec Bronte. Celui-ci tient parole et leur rend Jack, qui semble avoir été bien traité durant son séjour. John remercie Arthur pour son aide, les relations deviennent meilleures à partir de là. Plus tard, Dutch est blessé à la tête au cours d'un affrontement entre certains membres de la bande et les représentants de la loi de Saint-Denis. Il est possible que cet événement le rende encore plus fou qu'il ne l'était déjà. Kieran, qui a disparu depuis quelques jours, est vu sur son cheval, décapité, revenant à Chadibelle. Dutch comprend qu'il s'agit d'un message d'Audrey Scholl qui attaque immédiatement la maison. La bande repousse l'ennemi au terme d'un affrontement difficile et les ennuis s'enchaînent lorsqu'à Saint-Denis, Bronte se joue de Dutch en lui parlant d'une opportunité de braquage, la station de tramway de Saint-Denis. Les coffres de la station sont vides et les représentants de la loi tombent directement sur la bande. Dutch réalise que Bronte a vendu le gang aux forces de l'ordre, sans doute inquiet de voir son influence s'étendre à Saint-Denis, que l'Italien entendait contrôler de toutes parts. La cruauté de Dutch continue de faire surface lorsqu'il le noie et jette son cadavre au crocodile. John commence à douter de la santé mentale de Dutch. Par la suite, il organise un braquage d'envergure dans la banque de Saint-Denis. Là encore, l'affaire est un fiasco total. Les détectives de la Pinkerton et tous les représentants de la loi de la ville arrivent, capturant Abigail, qui parvient à s'enfuir, et Oseah. Celui-ci est utilisé par les agents Milton et Ross pour forcer Dutch, John, Arthur et le reste des membres de la bande présents dans la banque à se rendre. Oseah est alors exécuté par Milton et le reste de la bande fuit par le toit. Lenny est également tué et John est envoyé au pénitentier de Sissika, situé sur une île au large de Saint-Denis. La mort de Oseah est également une étape importante de la démence de Dutch, car il s'agissait de son meilleur ami. Les membres survivants de la bande, hormis Charles Smith, qui fait diversion pour permettre aux autres de fuir, montent à bord d'un bateau au port. Sa destination étant inconnue, Dutch tente de sympathiser avec le capitaine en lui donnant une portion de l'argent volé dans la banque. Une nuit, Arthur est séparé du reste de la bande alors que le navire fait face à une catastrophe et est en train de couler. Dutch, Bill, Williamson, Javier, Maïka et Arthur arrivent alors à Guarma, une île dans les Caraïbes, tourmentée entre un puissant dictateur, Alberto Foussard, et les rebelles menés par Hercule Fontaine. Javier est capturé par Foussard, mais Dutch, Maïka et Arthur parviennent à s'échapper grâce à l'intervention de Hercule et de ses hommes. Il libère Javier, non sans un nouvel épisode de démence de Dutch qui assassine purement et simplement la guide, qui les mène à Javier. Dutch, Maïka et Arthur travaillent alors avec Hercule pour réduire l'influence de Foussard sur l'île. En échange, le rebelle leur offre un bateau qu'ils utilisent pour retourner aux Etats-Unis et retrouver les leurs. Après leur retour de Guarma, le gang se rassemble à la quai. Oh, bienvenue, Dutch. Oh, bienvenue. Ok, ok. Hey! Hey! How'd you folks find each other? What happened? Can... can somebody... get me a cup of coffee or something? Hey, it was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. Yes, Mrs. Adler. Thank you. It's been real hard, Dutch. We... we've been surviving, but only just. What are we going to do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am going to get us out of here. This ain't over. Les hors-la-loi sont malheureusement attaqués par la Pinkerton, ils se défendent de justesse contre l'attaque, et Dutch dit à Arthur et à Charles d'aller enquêter sur Beaver Hollow à la recherche d'un nouvel emplacement possible pour le camp. Alors que John est emprisonné, Molly Hochet, qui avait disparu depuis plusieurs mois, réapparaît au camp de Beaver Hollow, très éméché, et dit avoir trahi le gang, en ayant supposément révélé aux agents Milton et Ross où se trouvait le gang, et quelques coups que celui-ci planifiait. Fou de rage, Dutch est à deux doigts de la tuer, c'est finalement Suzanne Grimshaw qui la tue. Plus tard, Arthur et Sadie Adler souhaitent faire évader John de prison, plaidant sa cause auprès de Dutch. Celui-ci refuse, du moins pour le moment. Il dit avoir un plan, mais le temps passe, et Arthur et Sadie désobéissent à leur chef, libérant John. Dutch est furié qu'Arthur, l'un de ses plus loyaux frères d'armes, lui est désobéi, et prit des initiatives dans son dos. Il a par ailleurs maintes fois remis en cause les décisions de Dutch. Micah Bell utilise cette situation pour retourner progressivement Dutch contre Arthur et John. L'influence de Micah sur Dutch les inquiète. Le second appréciant la loyauté aveugle que le premier a pour lui. Arthur, atteint de tuberculose, réalise plusieurs choses à propos des vies de tous les membres du gang. Arthur a en secret une longue conversation avec John sur la marche à suivre pour le gang. John ayant désormais une famille, et doit la mettre en sécurité, puisque Dutch est devenu complètement fou. Arthur tente d'expliquer au chef de la bande que John et sa famille méritent de partir, mais Dutch refuse, et paie encore davantage confiance en Arthur. Alors que la bande, et notamment Arthur, est amené à aider les Indiens de la réserve de Wapiti, Dutch remarque que le fils de leur chef, Rainsfall et Eagleflies sont en profond désaccord sur la manière dont il faut combattre l'industrialisation de leur terre. Alors que le chef prône une approche pacifique, Eaglefly veut la guerre avec l'homme blanc. Dutch utilise la haine du jeune Indien pour mener des attaques répétées contre l'armée américaine. Au cours de l'un de ces affrontements, Arthur Morgan et Dutch se battent pour récupérer des obligations dans l'usine de Deviticus Cornwall. Le premier est blessé par un tuyau d'eau chaude, et alors qu'il implore Dutch de lui venir en aide, ce dernier le laisse aux mains de l'armée américaine. Eagleflies sauve alors Arthur, qui meurt de ses blessures. Cet événement est une nouvelle preuve de l'état de folie dans lequel sombre Vanderlinde, prêt à mettre ses frères d'armes en danger pour une cause qui n'est pas la leur, et prêt à les abandonner à l'ennemi. Le dernier coup de la bande de Dutch dans sa formation originale est alors le braquage d'un train appartenant à l'armée américaine. Arthur et John sautent sur l'arrière du train et progressent jusqu'au wagon blindé contenant l'argent. Malheureusement, John est touché par balle par un soldat et tombe du train. Dutch, qui galope aux côtés du train, dit alors s'occuper de John, car en réalité, John est laissé pour mort par Dutch, qui l'abandonne et fait croire à ses frères d'armes qu'il est mort. Abigail est ensuite capturé par l'agent Milton, à Van Horn, Arthur et Sadie partent la libérer contre l'ordre de Dutch. Le premier atteint Abigail, mais piégé par Milton, qui révèle que Molly n'a jamais trahi le gang, révélant la véritable identité du traître. Milton est tué par Abigail, qui pense alors, comme tous les autres, que John est mort. Arthur fait partir Sadie et Abigail de leur côté, les envoyant à un endroit où ils devront retrouver Tilly et Jack. Abigail donne la clé du coffre qui se trouve dans la grotte au campement de Beaver Hollow. Arthur, en lui donnant ainsi l'emplacement, où Dutch avait caché l'argent de l'attaque du train et de toutes leurs économies. Arthur repart au campement pour confronter Micah et révéler la vérité à Dutch. We all need to have a little chat. Black Long, you're back. Hooray. I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that, you rats. All of you. seems old Mike it was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cop oak? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch. Think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Long? You believe him? It all makes sense now. No. It damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me. You left me to die. My boy. I didn't have a choice. John, I didn't. You. I didn't have a choice. Left me. All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch. For this snake. Be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No. You be quiet, Mr. Bell. And put down your gun. There's Pinkertons coming. Fast. Who amongst you is with me? And who is betraying me? Bell. I'll be here. Think. Think for yourself. John and Arthur sont contraints de se retirer dans la grotte et de fuir par la montagne. Le second trait affaibli par la maladie a alors le choix de repartir chercher l'argent de l'attaque du train au campement grâce à la clé donnée par Abigail ou aider John à se mettre à l'abri. En fonction des choix du joueur, Arthur aide John à fuir ou retourne chercher l'argent. Cela impacte le comportement de Dutch. Après les événements de 1899, la bande de Dutch est constituée de Dutch, Micah, Bill et Javier. Pour des raisons encore obscures, Bill et Javier partent de leur côté. Dutch continue alors de collaborer avec Micah. Ils récupèrent tous les deux l'argent du braquage de Blackwater et en 1907, Dutch et Micah s'établissent avec leurs hommes à Mount Hagen. John, Sadie et Charles retrouvent la trace de Micah et le confrontent après avoir tué ses hommes. comme on, El Micah. At least die like a man. Hellfire. It's just like old times. and start woken. You got me. Just like old times. all manner of folk paying social calls. Hello, son. Mrs. Adler. It's been quite a while. It's been quite a while. Now, John. Now. What were you saying? I ain't got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Mm-hmm. Thank you. Up. Up. Entre 1907 et 1911, Dutch s'installe dans la région de West Elizabeth et utilise la haine des Amérindiens des environs pour les rallier à sa cause et former une nouvelle bande. Il a alors complètement sombré dans la folie. Edgar Ross déclare à John Marston qu'il reste encore un membre de son ancienne bande à capturer et c'est bien Dutch. Il a apparemment été localisé autour de Blackwater, quelque part, à Walnut Grove. Marston se joint au bureau fédéral pour trouver Dutch afin que lui-même retrouve sa famille dont il est privé depuis son retour à New Austin. John se rend en premier lieu chez le professeur MacDougall dont un ami, Nastas, dit connaître l'emplacement du repère de Dutch. Ainsi, John suit la mer Indien jusqu'à Cochinei dans la région des Toltrides. John tue une sentinelle placée sur les hauteurs de Cochinei et prend ses jumelles pour observer l'activité du secteur. Dutch se montre tuant un représentant de la loi. Un coup de feu est soudainement tiré touchant les jumelles de Marston qui s'évanouit. Dutch envoie alors ses hommes attaquer Blackwater et avec le gouvernement John repousse chaque assaut. Oh, c'est bon de voir John. Bonjour, Dutch. Comment est-ce Abigail? d'accord ? J'espère. Je n'ai pas vu un moment. Parce que tu m'entendais à moi ? Laissez la femme aller, Dutch. Bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce ton petit chien ? Il n'est pas très petit. Non. Il doit être qu'il y a 15 ? 16 ? Il n'y a pas de temps. Ne s'éteins. Il s'est terminé, mec. Bien sûr. Bien sûr. Je me déroulé, John. Tu es le maître maintenant. Je suis le maître depuis que tu m'as mis à mourir. Nous tous faisons erreur, John. Je n'ai jamais appris à être un saint. Mais en même temps, je n'ai jamais pris à toi pour un errand, mec. Je suis juste en train de aider ma famille, Dutch. En faisant compromis, nous tous devons. déroulé. C'est terminé. Tu veux la fille, John ? Tu as toujours la forme romantique. Tu sais, gentlemen, ce homme ici, il a marqué un hôre. Il a avec nous. Nous avons l'hôr. Mais il a marqué l'hôr. Plus tard, Arthur Fordham et Ross décident d'attaquer Cochinei pour éradiquer Dutch, mais aussi sa bande. Avec John et l'armée américaine, il lance un assaut contre Dutch et sa bande, mais ce dernier tente de fuir, et John le poursuit sur les hauteurs de Cochinei. Finalement, Dutch arrive au bord d'une falaise. Il n'y a pas de rencontre comme ça. Bien. J'ai un plan, John. Tu as toujours un plan, Dutch. C'est une bonne chose. Je ne me souviens pas. Nous ne pouvons toujours battre la nature, John. Nous ne pouvons battre la change. Nous ne pouvons battre la gravité. Nous ne pouvons battre rien. Ma toute la vie, tout ce que j'ai fait, c'est battre. Je ne peux pas battre la nature. C'est un paradoxe, John. Tu vois ? Et je dois te battre. Quand je vais, ils trouveront un autre monstre. Ils doivent. Ils doivent. Ils doivent. Ils doivent. Ils doivent. Ils doivent. C'est leur business. Nos temps est passé, John. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et à voter pour le prochain héros dans le sondage. On se retrouve à la prochaine. C'était Alex. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.